Le dernier élément à prendre en compte lorsque vous organisez une formation, vous, membres de la Startup Academy, ce sont les produits et les services complémentaires. C'est fondamental. Une formation doit être un produit d'appel ou un service d'appel vers d'autres produits et d'autres services complémentaires. Lorsque vous achetez un téléphone, on va vous proposer d'y installer des applications. Les applications, ce sont des services complémentaires au téléphone qui est le produit. Lorsque vous achetez votre téléphone, on va vous dire qu'il peut tomber et l'écran se casse. Donc, il vous faut une glace pour protéger l'écran. Il faut une pochette. Ce sont des produits complémentaires. Lorsque vous achetez votre téléphone, on va vous dire qu'il vous faut un boîtier plus puissant. Ça recharge le téléphone plus rapidement. Il vous faut, il vous faut, il vous faut, il vous faut. Je ne parle pas de la puce, je ne parle pas du crédit de communication, je ne parle pas des datas pour la connexion Internet. En fait, vous vous rendez compte que quand vous avez le téléphone, vous dépensez même plus pour entretenir le téléphone. C'est une période de 1 an, 2 ans, 3 ans par rapport même au coût du téléphone. Je vous demande de faire cette expérience. Achetez un téléphone, vous notez son prix. J'achetez ce téléphone à 500 000, 800 000. Et chaque jour que vous effectuez une dépense sur votre téléphone, vous notez sur un autre rapport. Vous allez vous rendre compte qu'après 1 an, 2 ans, si votre téléphone a tenu si longtemps, vous auriez dépensé plus que le prix du téléphone. Parce qu'en réalité, ce sont les produits et services complémentaires qui sont réellement le business. Quand vous organisez un talk, il doit avoir un produit ou un service complémentaire que vous proposez. Quand vous organisez une messe entrepreneuriale, il doit avoir un produit ou un service complémentaire que vous proposez. Quand vous organisez un atelier, une conférence, ou n'importe quelle forme de formation, vous devez toujours avoir un produit ou un service complémentaire que vous proposez. Et le produit ou service complémentaire est fonction du thème. C'est fonction de la cible. C'est fonction de votre compétence. C'est fonction de votre qualité. C'est fonction de votre stratégie. C'est fonction de tous les précédents éléments que j'ai présentés. C'est pour ça que c'est important. Dans la formation Intelligence Marketing, je prends plusieurs exemples sur des produits et des services et des formations que nous avons organisées en plaçant des produits et des services complémentaires. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vous recommande vivement de suivre la formation Intelligence Marketing qui vous donne réellement tous les détails sur ces éléments. Ici, j'ai juste décidé de prendre deux produits complémentaires. Le premier produit complémentaire, c'est ce livre. Ce livre que j'ai écrit qui s'appelle La Fonction Marketing à l'hôpital. Alors, ce livre est un produit complémentaire d'une formation qui s'appelle Médecin 2.0. J'ai organisé une formation à la Startup Academy qui s'appelait Médecin 2.0. Le but de la formation était d'accompagner les professionnels de santé à créer leur propre structure hospitalière. Parmi ces professionnels de santé, je peux par exemple citer le Dr. Rosine Aziga qui a créé une plateforme qui s'appelle Sama Pediatrics Care où elle accompagne les enfants et les mères d'enfants parce qu'elle est pédiatre. Alors, pendant cette formation, l'un des produits complémentaires que je proposais était ce livre. Parce qu'en réalité, ce livre présente les stratégies marketing à utiliser lorsqu'on veut créer une structure hospitalière. Donc, lorsque je fais la formation, je vous explique comment créer une structure hospitalière en prenant des exemples sur SOS Médecins Cameroun que j'ai eu à créer 8 ans aujourd'hui ou encore Médecin 2.0. Et à la fin de la formation, je vous dis, voici un livre qui va vous permettre de pouvoir approfondir ce que nous avons vu. Et directement, le livre se vend aussi, même si la formation était gratuite. Donc, vous voyez que je peux organiser une formation gratuite et à la fin, avec la pertinence que j'ai eu à développer durant la formation, les gens auront confiance d'acheter ce livre. Même si la formation est payante, je peux leur vendre ce livre. C'est encore comme à l'école. Quand vous partez à l'école, vous payez la pension. Mais à l'école, vous achetez le livre de mathématiques, le livre de physique. Vous payez même parfois pour les cours de répétition parce que l'enfant ne s'en sort pas au rythme des autres enfants qui sont en classe. C'est ce qu'on appelle des produits et des services complémentaires. N'organisez jamais une formation sans produits et services complémentaires. C'est un gâchis. Un autre service complémentaire magnifique, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du fait qu'il faut toujours prendre une vidéo de votre formation. Toujours, parce que la vidéo va devenir un produit complémentaire. Quelqu'un qui n'a pas assisté à la formation aura besoin de la vidéo si vraiment vous avez fait un bon résumé, vous avez communiqué dessus en ligne, vous avez sponsorisé et c'est intéressant. Les gens auront besoin de la vidéo. Même ceux qui ont assisté à la formation peuvent avoir besoin de la vidéo pour pouvoir la consulter après ou la garder dans leurs archives. La vidéo peut être vendue. Vous pouvez parfois organiser même et faire en sorte que la vidéo devienne un produit officiel avec un visuel qui présente la formation, la vidéo disponible. Vous pourriez faire des promotions dessus. Ça dépend de ce que vous voulez, mais ça vous produira de l'argent encore après. Donc, ne faites jamais une formation sans la filmer. Si vraiment vous êtes sûr que le contenu que vous allez dispenser est de qualité. Autre élément que vous pourriez faire comme produit complémentaire, c'est le livre qui peut découler de la vidéo. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la retranscription. Donc, je peux faire une vidéo comme celle-ci qui est enregistrée. Et après, je prends la vidéo, je fais la retranscription en texte. Donc, on va prendre la vidéo, on va l'écouter, on va écrire ce que j'ai dit en vidéo dans un texte. On va très bien l'arranger et ça pourra donner un livre. Donc, directement de la vidéo pourra découler le livre. Et ça fait directement deux produits complémentaires. Et je pourrais régulièrement organiser la même formation. Et à la fin de la formation, je présente le livre comme produit complémentaire ainsi que la vidéo. Un autre produit complémentaire que je vais présenter ici, c'est le coffret VIP, que vous connaissez certainement. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation. Et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale. Le coffret VIP est dans ce coffret dans lequel vous retrouvez 17 formations vidéo. Alors, dans ce coffret, vous avez sa notice qui vient à l'intérieur, qui présente toutes les formations que vous allez retrouver dans le coffret. Ça, c'est la notice, avec le support de la notice qui est là. Et vous avez donc cette arme qui symbolise mon pseudonyme, l'assassin de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, qui en fait est une clé USB. Dans cette clé USB, il y a 17 formations vidéo qui font plus de 200 heures. En fait, le coffret VIP est un produit complémentaire des formations que je donne. Ça veut dire qu'à la fin de mes formations, je peux proposer aux participants d'acheter le coffret VIP. Ou alors, ceux qui n'ont pas pu assister à mes formations, qui sont au Congo, aux Etats-Unis, en Chine, partout, et qui n'ont pas la possibilité d'être dans les sièges de la Startup Academy, peuvent tout simplement acheter le coffret VIP comme ils le font assez régulièrement. Donc, le coffret VIP est un produit complémentaire. Vous aussi, vous pouvez développer des produits et des services complémentaires pour votre formation. C'est indispensable. Sinon, vous êtes en train de perdre et de gâcher votre temps. Et la base de données, comme je l'ai présenté antérieurement, est aussi importante parce qu'elle peut permettre de pouvoir convertir ceux qui sont dans la base de données pour que ceux-là achètent le produit ou le service complémentaire, même s'ils n'ont pas assisté à la formation. C'est pour ça que vous devez savoir comment faire pour convertir un prospect en client. Et là, je vous recommande l'excellente formation « Devenir un as de la vente » du Retail Fort Chimene, dans laquelle il explique en détail comment vous pourriez faire pour convertir vos prospects en clients de vos produits et services complémentaires. Portez-vous bien, rejoignez-nous dans le site de la Startup Academy ou contactez-nous à travers les numéros dans la description de cette vidéo.